Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. La roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. La roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Aujourd'hui, l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite. La roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. La roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. C'est parti pour l'emballage final. La roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le Voici le vainqueur de l'étape du jour On peut dire que le tous Il va monter sur le podium Il est dans une forme étincelante Il va monter sur le podium On aurait pu potentiellement Le gagner par contre j'avoue Gagner 20 étapes de plaine ça risque d'être très très chaud Les chances d'y être qu'on peut gagner Et encore waouh c'est qu'il y a Saint-Etienne C'est vrai que Saint-Etienne ça me tente un peu quand même Ou même Cahors Avec ce final J'aimerais bien aussi Foy et Barguil qui repasse en maladie Donc dans 2-3 jours La journée de repos à Ryan Barguil Ça s'améliorera après l'essentiel en pique de forme Il est bon compliqué Ah on s'est refait battre au classement Au procès qu'il est individuel Fabien comme ça Il s'impose en 5h de muter 24 secondes Avec 10 secondes d'avance 10 secondes de bonification pardon Il est en seconde d'avance donc dans le même temps Avec 6 secondes de bonification C'est le belge Et puis pour l'Alpes Et puis l'Alpes C'est le belge Team Merlière Et pas Team Merlière Comme on dit c'est bien Team Merlière Avec 4 secondes de bonification Côté du classement général Le belge du team Du team DSM Du côté du classement numéro grimpeur 10 points pour Richard Vianc Le français de la cyclisme 3D 5 points pour Serrano L'Espagne de la Movistar Team 2 points pour Taco Van der Rohe Le néerlandais Le néerlandais Pardon d'un intermarché Montil Gobert Matériau Du côté du classement par points Calé Bway Ne sera le lien de la loto soudale Avec 216 points Etant du classement Avec 196 points Le belge du team J'avoue 120 points pour Fabien Le néerlandais De la cuisse et palfa vinyle On perd une base dans ce classement Mais on a 110 points de retard Toujours Non on en a récupéré 7 Bon Tadé Pokacha Le tour de l'EU team Il mérite en 25 heures 48 minutes et 44 secondes Etant peut-être du classement des jeunes Avec 4 secondes d'avance Sur Richard Vianc Notre corps français De notre équipe d'acyclisme 3D Team Egan Bernal Le colombien de l'Aïno Ce qu'on a dit Avec 44 secondes de retard Du côté du classement par points L'équipe belge C'est palfa vinyle 77 heures 23 minutes et 30 29 secondes d'étant tête Avec 40 secondes d'avance Sur l'équipe n'aindès du Team Jean-Bruismain Une minute et 29 secondes d'avance Sur l'équipe allemande du Team DSM Du côté du classement De la combativité 592 km Pour Wendou Le Britannique De l'EU Caché Nizipost 472 km Pour Serrano Pour la Movistar Team L'Espagnol Et puis pour l'intervention Tigobert Materio 370 km Pour Taco Van der Ronde Le néerlandais 3ème Du côté du classement Passé individuel Le plus 45 ppc 611 ppc Pour Wendou Le Béch du Team Le Wismak Et du coup Le premier à passer la barre D 600 ppc Le deuxième Courreux à passer la barre D 600 ppc C'est Avec Christian 6 ppc 606 ppc Notre corps français Richard Van de Notre Équipe la cyclisme 3d team Plus 0 ppc 478 ppc Pour Julien Un film français Le plus C'est pas le fini Qui sera peut-être Le deuxième Courreux Troisième Courreux à passer la barre D'500 ppc L'équipe Néerlandais Du Team Le Wismak Plus 45 ppc 1185 ppc Etant Éducation Par équipe Avec Plus De 55 ppc 1122 ppc Pour l'équipe Belge Le plus 15 ppc 802 ppc Pour l'entrée française De la cyclisme 3d team La troisième Qui va passer La barre De 500 ppc Plus 0 ppc 797 ppc Pour l'équipe Émirat Il est utile Émirat L'équipe Britagne De Hainos Grenadier Plus 644 ppc Pour eux Et Voilà Plus 644 ppc Pour l'équipe Britannique De Hainos Grenadier Et plus 10 ppc 628 ppc Pour l'équipe Baragne La Baragne Victorus Et puis On va sur tout Commençons Le briefing De cette étape C'est un parcours Usant Aujourd'hui Avec Cap 2 2 2 Bien reçu, je reste dans les roues coûte que coûte. Donc faut voir, et j'aimerais bien, non vous savez quoi, on va faire du... Ça marche, je ravitaille. Plotons groupés, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Ça marche, je vais relayer fort. Ok, je viens de protéger. Plus que 5 km, on se dirige vers une arrivée groupée. T'es en train de prendre la tête du classement pour le maillot blanc. Allez, c'est bien, gamin. Échappé, terminé. Non. Ok, j'ai relayé à bloc. Tôt atteindre la dernière rampe de cette côte, un kilomètre à 7% de pente moyenne, mais plus de 10% par endroit. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. La flamme rouge est en vue pour la tête de course. Elle va bientôt atteindre les pourcentages les plus forts. Il essaie de sortir du peloton. Même s'il y a un petit écart de vitesse avec lui, il y a Vanderpool aussi. On ne va pas faire un très gros sprint pour le moment. Empoga qui est revenu aussi. Allez, on lance un sprint par rapport à Tadej Pogaccia. Est-ce une victoire ? Vas-y, messieurs. Victoire française, signé Richard Veyronk ici à Lausanne. Et en plus, on aura l'état de grâce pour la prochaine étape. On prend le maillot blanc. On se rapproche encore un peu plus au général. Victoire de Richard Veyronk ici, mesdames et messieurs. Et on conforte encore un peu plus sur le maillot de mergrompeur et que doucement dans ce classement. Ah aussi, je ne vous ai pas dit, on a fini le troisième du sprint intermédiaire parce qu'on a essayé d'accélérer pour les reprendre dans le deuxième catégorie pour le passer en tête. Ça n'a pas marché, mais il y a Bernal qui nous a suivi. Et on a réussi au sprint intermédiaire à ne pas revenir sur le groupe de tête. Bernal a continué l'effort, mais moi je me suis arrêté au sprint intermédiaire justement dans la frontière de Fils. Mais bon, on a quand même pris des points. Et le maillot blanc, on se rapproche un peu plus. Victor Richard Veyronk, le jaune pour Van Arth. Auvergne pour eux ! Un immense bravo pour cette victoire les gars ! Sous-titrage ST' 501 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 3 km et personne n'a réussi à s'isoler pour le moment. La victoire va peut-être se jouer au sprint. Il ne reste plus que 2 km à parcourir pour les hommes de tête. On se dirige vers un sprint maintenant. Les hommes de tête passent maintenant sous la flamme rouge. Ils vont donc devoir se départager au sprint. Sous-titrage ST' 501 De concéder sur les 3-4 derniers kilomètres de l'étape. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501